Musique Bonjour, alors avec Pavillon France aujourd'hui, nous vous présentons la recette du congre fumé et safran. On a un très joli congre de ligne, un spécimen qui fait plus du mètre, un mètre vingt. On a des très gros congre en France, c'est un poisson ultra, ultra intéressant à manger. Nous avons du persil plat, un petit peu de beurre, de l'huile d'olive, de l'ail, deux tronçons de 20 cm de poireau, un peu de gingembre frais, malgré de canard fumé et du pistil de safran en poudre. Je vais commencer par nettoyer, habiller, tronçonner ce poisson. En même temps, je vais démarrer mes tronçons de poireau grillés. Simplement couper en deux, dans la longueur, un fond d'huile d'olive pour démarrer mes poireaux. Un fond d'huile d'olive, mais un peu plus copieux pour le congre, car le congre c'est un peu plus sec. Une chaleur assez vive. Un peu de poids sur les poireaux, afin qu'ils soient bien à plat. Donc pendant ce temps-là, nous allons préparer la mousseline d'ail. Une belle parcelle de beurre. Mon ail, que j'ai déjà épluché au préalable. Une astuce pour cuire plus vite, je cuit avec du papier film. Une belle coloration, rôti. Je vais maintenant préparer mes petits bâtonnets de maghré de canard, qui vont m'apporter la touche fumée. C'est une chair relativement ferme, le congre. Il y en a pour une bonne quinzaine de minutes. Mon dressage. Un peu de maghré fumé. Je vais ciseler mes herbes, c'est-à-dire passer qu'une seule fois sur les herbes. Donc là, on est en train de préparer notre mousseline, qui va être le fond de notre assiette. J'ai mis de la fleur de sel. Maintenant, je viens râper du gingembre frais dessus, qui va amener de la fraîcheur, du peps, des tronçons. Mes herbes et du pistil de safran en poudre. Pour Pavillon France, la recette du congre fumé au safran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada